Il fallait venir sur place. Ça va les amis ? Ça fait plaisir de vous voir. Bah oui. C'est impressionnant, Flo, de voir Jérôme comme ça. Ah ouais, il est beau. Il est encore plus beau comme ça, en vrai. Arrête, Flo, que tu montes à la seigneur. Oh oui ! On monte à la seigneur de dire que c'est... Oui, d'accord. Explique-nous, Flo, le contexte de ces réunions. Bon, hier, on en a parlé, effectivement. Cette réunion, elle était à l'initiative de Pablo Longoria. Voilà, il sentait, pour deux raisons, qu'il fallait intervenir et réunir tout le monde. La première, c'est qu'il estime, et au sein du club, on estime que c'est pas totalement fini, que l'OM n'est pas largué. C'est vrai que quand tu regardes le classement, on peut estimer que si l'OM fait une petite série, il y a encore un coup à jouer, que c'est pas totalement foutu. Et la deuxième raison, après ça prête à débat, c'est vrai que le mal identifié selon le staff et selon la direction, c'est pas tactique, c'est pas technique. Selon eux, il y a un vrai problème de caractère et d'exigence. Donc il fallait des phrases fortes, voilà, créer un électrochoc. En fait, je résume, et je suis très sérieux quand je dis ça, Gattuso, il aimerait qu'il y ait un Gattuso dans le vestiaire. Un Gattuso joueur, qui vienne secouer un peu certains. Pourquoi pas sortir la boîte à tlac ? J'exagère à peine. Il sent qu'il y a besoin de quelqu'un qui remue tout le monde. Donc ces réunions servent à ça. Et aussi celle de ce soir, qui se déroule en ce moment à la commanderie, 18h, il y avait le rendez-vous. Je crois que tous les joueurs sont concernés. On m'a pas démenti cela, à moins que ce soit qu'une poignée, mais a priori tous les joueurs, face aux leaders de groupes de supporters. Les joueurs, enfin, les supporters, ça tombe bien, voulaient voir les joueurs depuis longtemps. Ce sera la première grande explication de cette saison. Et je peux dire que le club, ils estiment que c'est le moment que les joueurs se fassent un peu secouer, qu'ils soient en première ligne et qu'ils aient face à eux des leaders avec leur colère et leur mot qui maquillent les bouches. Alors, vous avez connu ça dans vos carrières de joueurs. Gérôme, est-ce que ces réunions peuvent sauver le club ? Non, mais là, ça fait un petit peu guet-tapant. La dernière phrase de Flo par rapport aux supporters. Moi, j'ai connu ça à l'époque, dans une situation qui était bien plus périlleuse que celle de l'OM, parce qu'on jouait pour la survie du club, un peu comme Lyon vit ça. Moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est qu'on donne autant d'importance dans ces résultats-là aux supporters. Bien sûr que t'as besoin de tes supporters, t'as besoin à domicile, et je parle sous le contrôle de Flo, les supporters ont toujours répondu présents, depuis maintenant pas mal d'années à Marseille. Le stade est souvent plein, ils se plaignent, mais ils encouragent. Pour le meilleur et pour le pire, ils ont toujours été là. Après, c'est un public qui est compliqué. Il y a aussi eu des érapages. C'est un public qui est compliqué, parce qu'en effet, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de ferveur, donc ça veut dire que quand ils sont pas contents, même au bout de dix minutes, au bout d'un quart d'heure, ils peuvent se retourner contre leur équipe. Il n'y a pas de problème dans le stade. Moi, je parlais de la commanderie, de ce qui s'est passé au début de la saison. Il y a eu ça aussi, mais bon, ça fait heureusement, ça fait maintenant un certain temps, c'est rare déjà, et ça fait un certain temps que ça s'est pas reproduit, et on n'a pas envie de voir ça. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, ce que je veux dire, c'est que tu vas mettre tes supporters devant tes joueurs, qui sont en grande difficulté, qui sont en manque de confiance, ça se voit, qui manquent de caractère. C'est pas moi qui dois le dire, parce que Gattuso est bien mieux placé, son staff, même Flo, tu les vois plus que moi, savoir si en effet ça manque de caractère, s'il y a des joueurs qui ne s'en rendent pas compte où ils sont tombés, dans quel club ils vont, avec les objectifs et tout ça. Mais s'ils sont pas dans la bonne... avec la bonne psychologie, la bonne énergie de ce côté-là, c'est déjà, il y a une erreur à la base dans le recrutement. Il fallait pas les prendre, parce que déjà, quand tu recrutes ces joueurs-là, tu sais que techniquement, techniquement, ils sont pas au-dessus de la moyenne. Et pour moi, un Marseille qui doit rivaliser avec les meilleures équipes en France, déjà, avant de parler de l'Europe, il faut que les joueurs soient au-dessus de la mêlée dans le championnat. C'est pas le cas, techniquement, franchement, je vois pas des joueurs qui sont au-dessus des joueurs de Lyon, des joueurs de Lille, des joueurs de... même... De Rennes, de Lens... Alors, si en plus de ça, ils ont pas le mental pour jouer à l'Olympique de Marseille, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je te dis, les maîtres, donner autant de responsabilités aux supporters, encore une fois, ouvrir la porte, je pense que ça peut être effet contre-productif. Après, pour parler de ça, ça, les supporters, et c'est ce que j'en pense, et je pense qu'ils doivent rester à leur place, comme les joueurs doivent rester à leur place, comme ce qui se passe quand il y a un mauvais résultat, et par exemple, à Lyon, c'est très souvent le cas depuis le début, ils viennent s'expliquer après le match, mais qu'est-ce que ça fait ? Une fois, tu prends une leçon, après, tu rentres au vestiaire, tu sais ce que t'as fait de bien, et ce que t'as fait de mal, et comment tu dois te bouger. Et puis, je finis, et je donne la parole à Jean-Michel et à Pascal, c'est après les recrutements, les réunions avec le staff, avec les... Oui, celle d'hier matin. Celle-là, elle est utile, elle est utile dans une année où tu sens que là, ça t'échappe un petit peu, et comme le dit Iflo, ils sont pas encore totalement largués, donc ils peuvent se refaire, parce que s'ils refont la même série qu'au mois de décembre, ils vont vite recoller là-haut. Donc ça, on peut pas le savoir, parce que le championnat est tellement faible, et quand tu vois les deux équipes, on en parlera tout à l'heure, Brest et Nice, qui sont au-dessus, qui sont à 10 points de l'OM... Le fameux « on s'est dit des choses », ça sert à quelque chose. Oui, parce que ça peut rêver... Jean-Michel, je suis désolé, je te laisse parler là-dessus, mais moi, je pense que ça peut, en effet, du moment que c'est pas toutes les semaines... Mais vous ne tirez quand même aucune leçon du passé ou de ce qui s'est fait. Je me rappelle que dans Rotten sans flammes, fabuleuse émission, il y avait à Bordeaux une... On s'est parlé, et c'était je crois Benoît Costil qui était venu nous expliquer de quelle façon il s'était parlé, il s'était regardé les yeux dans les yeux, et que vous allez voir, et puis après, ils avaient convoqué les salariés, je crois. Oui, exactement, les intendants, les responsables de la sécurité... Je ne suis pas complètement carbo, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Le match après, ils en ont pris trois, ou quatre, ou cinq, je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Non, là, tu dis des bêtises, franchement. Je dis que ça ne sert à rien. D'abord, le diagnostic, pour moi, le diagnostic, on y reviendra tout à l'heure, le diagnostic, quand j'entends dire « Ce n'est pas un problème technique » des joueurs ? Ah oui, c'est ce qu'a dit Gattuso. C'est ni tactique, ni technique. Gigo a dit la même chose après le match aussi. Après, c'est pratique, parce que si c'est tactique, ça veut dire que Gattuso est en partie responsable, et si c'est technique, c'est Pablo Longoria qui a mafusant. Il y a les deux, mais déjà, techniquement, moi, quand j'ai regardé le match dimanche, et je voulais... Allez, je vais un petit peu dévoiler ce que j'allais dire. Mais quand je vois qu'un garçon comme Onana est titulaire, même quand il y a la Cannes, est titulaire au milieu du terrain à l'Olympique de Marseille, club majeur du championnat français, mais je rêve, les gars. Mais je rêve. Bon, après, c'est pas le seul. Tu dis même quand il y a la Cannes, tout d'entendu, il n'est même pas sélectionné avec le Cameroun. Ah, mais c'est... Oui, mais t'avais trois blessés aussi, capitaine. C'est ça. Condovia, Véretou, Rougier. Donc, à un moment donné... Si c'était bon, il serait à la Cannes. Ah, d'accord, oui. Attends, le dénommé Louis-Saint-Riquet... Oh, bah c'est pas le pire sur le match. Au moins, si on parle... Non, mais au moins, il se bat. Après, que t'aimes pas, techniquement, on est d'accord. Le dénommé India. Oui, bah voilà, oui, bah oui. Bon, il y a déjà trois joueurs, donc c'est le tiers. J'aurais pu en citer davantage. Tu peux même citer Aubameyang sur le match de Lyon. On en a parlé hier avec Jean-Louis. Quand on dit que le trio est inoffensif, mais ils peuvent mettre des plots à la place et des défenseurs... Mais c'est pour ça que je ne te comprends pas. Jean-Michel, je te pose une question. Mais je crois que le diagnostic, le diagnostic, quand Longoria et Gattuso te disent que ce n'est pas un problème technique, ils sont nuls. Non, mais d'accord. Quand tu fasses des réunions, que tu es le meilleur psychologue, le meilleur sophrologue, le meilleur psychiatre même, avec ces gens-là, ils ne sont pas beaux. Ouais, mais...